Le Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, nous continuons notre parcours du combat spirituel. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, nous dit « Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les résisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » Tous, nous sommes dans un combat spirituel. Et très souvent, l'ennemi nous attaque à travers des personnes humaines qui vivent à nos côtés et qui font des choses qui nous sont désagréables. Et alors, nous nous énervons, peut-être que nous avons des accès de colère, ou bien peut-être que nous nous fermons en nous-mêmes et nous ne leur parlons plus. Et de cette façon, nous ne nous rendons même pas compte de qui est notre vrai ennemi. Et Saint Paul nous dit « Notre bataille, ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre une personne humaine que tu as à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres. » Et pour être bien clair, Saint Paul dit « Contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans l'invisible, parce que les esprits sont invisibles, dans l'invisible nous sommes attaqués constamment par l'ennemi. Moi je me rappelle, j'aimais beaucoup les Tintins, la bande dessinée Tintin, et dans la bande dessinée, on voit toujours Milou, le petit chien, qui lorsqu'il a une mission importante à faire, il va trouver tout le temps un petit os devant lui, et il est en train de porter un message, et il y a un petit diable et un petit ange qui l'inspire, qui essaye de l'inspirer, et le petit ange lui dit « Il faut que tu fasses ce qui est juste, il faut que tu portes ce message. » Et le petit diable lui dit « Mais non, mange cet os, ne te préoccupe pas. » Et parfois Milou laisse le message et « Mange l'os, et le vent l'emporte. » C'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Nous sommes constamment attaqués par l'ennemi, et dans des situations où une personne fait quelque chose qui nous déplaît, qui nous irrite, qu'est-ce que nous devons faire ? La réaction humaine qui est vraiment sous l'emprise de l'ennemi, c'est de nous énerver contre cette personne, de crier, parfois même de l'insulter, ou d'autres fois de nous renfermer en nous-mêmes, de ne plus parler à cette personne. Pourquoi ? Parce que sans nous en rendre compte, nous nous laissons manipuler par l'ennemi. Voilà pourquoi Saint Paul dit que notre bataille est contre les régisseurs de ce monde de ténèbres. Un régisseur, c'est quelqu'un qui organise les choses pour arriver à un objectif. Et l'ennemi organise les personnes autour de nous, c'est comment nous toucher dans nos faiblesses, dans nos points faibles, à travers des personnes, tout simplement, pour nous attaquer, pour nous faire perdre notre self-control, perdre notre paix, et pour que nous commencions à attaquer d'autres personnes, verbalement ou en nous fermant. En fait, chaque personne a sa façon de réagir aux attaques de l'ennemi, à travers quelqu'un qui t'irrite. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ta bataille n'est pas contre des personnes humaines, mais contre les esprits qui sont en train d'utiliser ces personnes humaines pour te faire perdre la calme, pour te faire perdre ton calme, pour te faire perdre ton tempérament, pour te faire perdre ta paix. Décide aujourd'hui de reconnaître l'ennemi et décide de ne pas attaquer les personnes humaines, mais d'attaquer l'ennemi. Et au nom de Jésus, lorsque tu te rends compte que l'ennemi t'attaque, simplement reconnaît que c'est l'ennemi qui t'attaque à travers une personne, décide de prendre les armes de l'amour et d'aimer cette personne, de lui pardonner et de laisser, de fermer un œil aux difficultés, de fermer un œil à ces choses qui peut-être t'irritent. Pourquoi ? Parce que c'est là que tu vas avoir la victoire la plus grande. C'est dans l'amour et le pardon que nous avons la victoire sur l'ennemi et que nous faisons exactement le contraire de ce que l'ennemi voudrait qu'on fasse. Lorsque tu décides d'aimer une personne qui fait quelque chose de désagréable, lorsque tu décides de lui pardonner, alors tu t'unis à Jésus, le vainqueur, tu pardonnes et tu reçois la victoire du Seigneur dans ta vie. Sois fort, décide de reconnaître l'ennemi et de vivre dans la victoire du Seigneur. Amen. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.